Grosse averse sur l'Azac-Hibiscus au lieu de promenade cayennée, mais rien de nature à ralentir les dernières foulées des uns, les ultimes balades des autres. Dans les esprits cependant, interrogations et réflexions sur le bien fondé de ce reconfinement. Les frontières sont ouvertes, plein de monde rentre, les statistiques c'est nous, ce sont les sauts qui arrivent qui sont contaminés. Si c'est pas forcément nous, c'est quand même un peu dommage puisque bon, apparemment il faut vivre avec le virus et comment on peut faire ? Et s'il faut tout le temps être confinés comme ça, c'est quand même dommage. C'est encore plus dommage pour les jeunes puisque nous à leur âge on a quand même profité. Et puis eux ils sont tout le temps comme ça dans la contrainte. L'inquiétude d'une maman pour des jeunes qui semblent pourtant avoir déjà appris à faire avec. Le premier confinement c'était très émotion et du coup voilà, il faut le faire, on est obligé. Juste étudiante ça a plus m'embêté parce qu'on sera enfermé à la maison, on pourra pas prendre de l'air, faire du sport et c'est un petit peu embêtant mais bon c'est que 15 jours et ça a passé vite. J'ai plus l'habitude de rester chez moi et j'ai de quoi m'occuper donc pour moi c'est pas dérangeant. Après pour les gens qui ont moins d'options pour s'occuper à l'intérieur, c'est compréhensible que ce soit dérangeant de ne plus pouvoir avoir accès à l'extérieur et à leur vie sociale en temps normal mais après on n'a pas le choix. Une vie sociale bientôt réduite à sa plus simple expression et dont ne feront plus du tout partie les plaisirs de la table et du service. On essaie de se faire plaisir ce soir avant le reconfinement de demain. On profite aujourd'hui mais je pense qu'il faut vraiment en passer par là pour pouvoir sortir de cette crise. Personne n'a une solution sans perturber la liberté de chacun donc on subit ça en espérant que ça sera efficace. Seul l'avenir le dira, dans l'attente ceux qui ont choisi d'en profiter offrent en effet une bien belle image d'un monde libre et déconfiné. Sous-titrage ST' 501